Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui je vous invite à découvrir une petite fonctionnalité souvent oubliée et qui pourtant va vous permettre de gagner pas mal de temps. Cette fonctionnalité c'est l'outil rotation présent dans Illustrator et l'outil duplication ou plutôt le raccourci dédié. Dans ce tutoriel vous découvrirez comment en quelques clics à partir d'une forme simple, par exemple ici un triangle, vous pouvez venir réaliser un soleil ou placer des éléments de façon assez précise autour d'un cercle. L'outil rotation est assez peu connu et il permet pourtant de gagner vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Comme d'habitude si les vidéos et le tuto vous ont plu, un petit abonnement, un partage, un like, bref tout ce qu'il faut pour faire vivre la chaîne, ça permet d'augmenter le référencement naturel de celle-ci et de lui offrir plus de visibilité et pour ça j'ai besoin de vous. J'espère que en tout cas cette petite astuce vous plaira et vous permettra de mieux prendre en main le logiciel Illustrator. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite au cours de l'astuce. Attaquons donc notre petit astuce sur l'outil de rotation dans Illustrator. C'est un outil qui est assez puissant et qui est pourtant souvent oublié par la plupart des jeux. Je connais des graphistes dont par exemple Chloé Sorel qui m'a envoyé ici cette première partie d'un design qu'elle est en train de réaliser, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Twitch ou sur YouTube, qui vient placer les différents éléments ici manuellement. Ça peut être quelque chose qui est assez fastidieux et assez long. Pour compenser ça, eh bien il y a donc cet outil rotation qui se trouve à cet endroit, juste en dessous de votre outil Shaper et vous avez juste en fait à venir sélectionner votre élément et venir cliquer sur l'outil rotation. Vous voyez ensuite qu'il y a un petit point qui apparaît ici qui va vous permettre de définir le centre de rotation. Là par exemple j'aimerais que ça tourne autour de ce cercle. Je vais venir tout simplement me mettre au centre ici pour avoir un centre parfait. N'oubliez pas que vous pouvez faire CTRL R pour faire apparaître les règles et venir ici ajouter votre repère. Là vous êtes au centre de votre forme, du moins de celle-ci. Pour savoir si vous êtes au centre de l'autre, eh bien il suffit de la sélectionner et en fait vous voyez que le point qui est ici sera toujours au centre. Donc là on voit que je suis plutôt pas mal. Donc j'ai bien mon repère, je sélectionne mon élément et maintenant je vais appuyer sur la touche ALT tout en venant cliquer à la base de l'élément ici. Vous allez pouvoir ici maintenant indiquer un angle, par exemple 35. Vous avez en aperçu le déplacement qui est visible. Alors là on voit qu'on va tourner autour d'un cercle parfait. C'est logique mais on pourra toujours venir remodifier un petit peu par la suite comme vous allez voir. Et donc là je clique non pas sur OK mais sur copier. Ce qui va me permettre de créer une duplication de mon élément. Et si j'appuie maintenant sur CTRL D, il va me le dupliquer encore une fois et vous pouvez appuyer autant de fois que vous le souhaitez pour par exemple faire un cercle parfait avec un effet de soleil. Là maintenant deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous reprenez votre base et vous adaptez pour que ce soit vraiment circulaire. Donc là vous voyez je viens adapter ici comme ceci d'un côté et de l'autre histoire d'avoir une base qui soit beaucoup plus circulaire et qui corresponde aux besoins du design. Et là je pourrais très bien par exemple venir le mettre dans l'autre sens et ainsi faire un soleil complet. Donc là on va juste venir le placer au bon endroit. On viendrait juste augmenter un petit peu d'un côté et de l'autre. Et là j'ai rapidement fait un petit soleil. Soit vous restez avec le design de base de ce que Chloé avait proposé. Donc qui était celui-ci. Je vais juste tout faire réapparaître. Alors on va recommencer. Ici donc on était sur la rotation. Je le mets à la base. On avait dit 35. Copier. Je vais juste faire plein de contrôles D. Et maintenant pour finir je sais juste que sous ces éléments là je n'en ai pas besoin. Et je peux juste et bien tout simplement venir déplacer légèrement ce que je veux garder. Par exemple celui-ci on le mettra ici. Celui-ci pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. On va pouvoir venir remettre un petit repère. Donc là à cet endroit. De cette façon je sélectionne le bon. On sait qu'il va être ici. L'idée étant que il corresponde plus ou moins à nos besoins. Etc. Etc. Alors bien sûr vous voyez que parfois il y a comme sur des formes ici imparfaites, besoin de venir refaire tout simplement un élément un élément à déplacement manuel. Mais en tout cas sur des formes circulaires. Vous pouvez venir le réaliser vous-même pour faire vos propres soleils. Et vous voyez que ça va assez vite. Donc voilà pour cette petite astuce sur l'outil de rotation. Je ne vais pas y passer des heures. L'idée c'était vraiment de vous présenter l'outil rapidement. Que vous compreniez où il se trouve et comment quand vous avez des formes parfaites en termes de cercles, comment venir et bien réaliser rapidement des rotations. A savoir également, tant qu'on y est, je préfère le rappeler, le raccourci CTRL-D que je viens de vous présenter, il peut être utilisé pour d'autres choses. Par exemple ici quand vous avez fait un carré, un cercle, quel que soit l'élément que vous avez fait. Si par exemple ici vous voulez maintenant le déplacer en appuyant sur la touche ALT, sachez que le CTRL-D reprendra toujours la dernière action que vous avez réalisé. Là vous voyez que je peux venir faire très rapidement de nombreuses sélections. Donc voilà pour cette petite astuce qui est, je trouve, assez intéressante. Pas très longue mais qui permet donc de prendre en main un outil qui est essentiel dans le logiciel. Si ça vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, bref vous connaissez la chanson. Pour ma part je vous dis maintenant à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation dans l'apprentissage des différents logiciels Adobe.